... Les rideaux sont ouverts, le tapis est déroulé. Bien-aimés, nos invités ont pris plaisir à nous rejoindre en plateau. On va démarrer cette émission avec une dame. Elle a un témoignage merveilleux, un témoignage époustouflant. Je peux vous garantir que vous serez forcément émerveillés. On va la recevoir, bien sûr. Bonjour, Rachel Kouamé. Bonjour, Jean-Basquet. Comment est-ce que vous allez ? Ça va. D'accord. Alors, dites-moi, quelles sont les nouvelles qu'il vous envoie ce matin ? Le 6 août dernier, j'ai décidé d'accompagner une de mes collègues à l'enterrement de sa tante. Je me suis dit, le village n'était pas loin d'Abidjan. J'étais à Grand Bassam, le village n'était pas loin d'Abidjan. Et j'allais faire un aller-retour. Je n'allais ni manger ni boire. J'allais faire vite et puis revenir sur Abidjan. Je n'ai pas demandé la permission, comme je le faisais au pasteur Adia et aux parents spirituels. Et je suis parti. Donc, on marchait dans le cimetière. C'est-à-dire que vous n'avez même pas informé l'église, ni papa, ni maman, personne ? Personne. Ok. Et vous êtes parti comme ça au funérail ? Je suis parti comme ça au funérail. D'accord. Une fois là-bas ? Une fois là-bas, dans le cimetière, on marchait, on partait enterrer la dame. Oui. Et les zèbres me cochaient. Ok. Mais je regarde, je ne voyais rien. Je sentais que ça me tracait. Je l'ai laissé. On a fini et puis nous sommes rentrés. Mais en coup de route, je sentais des brûlures. Je me suis dit que ça allait passer. La semaine qui a suivi, ça c'était le samedi 6. La semaine qui a suivi, mes visions commençaient à devenir floues. Je ne voyais pas bien. Ma paume était devenue noire. Mes deux paumes étaient devenues très noires. Excusez-moi, mes urines et mes sels étaient devenues aussi très noires. Du coup, ma peau a changé. Wow. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Ça, c'est la première semaine. Oui. La deuxième semaine, on me conduit à l'hôpital. Je ne pouvais rien faire. Vous étiez comme paralysé ? Paralysé. Vraiment, je ne pouvais pas. Wow. Parce que les articulations étaient des plaies. Wow. Et c'est comme ça, on s'est allé voir le dermatologue. Et quand elle a vu les plaies, elle a dit, non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il y a surinfection, il faut faire vite. Donc, elle me dit, le lendemain, d'aller au CHU. Et c'est comme ça, le jeudi, le deuxième jour de la conférence internationale des femmes, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir faire la SIFM. Et avec douleur, tristesse, une grande tristesse, j'allais me coucher. En fait, dans mon esprit, j'avais mis croix sur la SIFM, malgré moi, parce que je voulais forcément participer. Mais là, je ne pouvais pas. C'est comme ça, j'allais me coucher dans une très grande tristesse avec des douleurs. Et le lendemain matin, une grande dame de l'église, Mme Aka, elle m'appelle, elle me dit, ma soeur, je sais que tu es malade, que tu ne peux pas marcher, mais si tu peux te traîner pour venir à l'église ce soir, fais-le, que papa puisse prier pour toi. Donc, je sentais réfléchir, puis le frère Taki m'appelle, un grand homme d'ici. Il dit, ah, je viens d'apprendre que tu es malade, mais fais un effort, viens à l'église, le dieu de papa Bishop va te guérir. Donc, fais un effort, il a insisté. Et quand il a raccouché, je dis, bon, c'est que si j'arrive à l'église et que je rencontre papa, que je lui parle et que je lui montre mes plaies, je serai guéri, effectivement. D'accord. C'est le vendredi, la dernière soirée. La dernière soirée, d'accord. Donc, on m'est fait asseoir, Mme Kofi Odile, on m'est fait asseoir là. Ok. Et papa, il a fini de prier, il a fini de prêcher. Je priais pour qu'il vienne vers moi, pour que je puisse lui montrer, lui parler et montrer ma plaie comme je l'avais dit. C'est ça. Il allait de l'autre côté, l'arranger. J'ai dit à ma soeur, aide-moi, papa est là. Dès qu'il finit, on va se présenter à lui. Et c'est comme ça, il m'a aidé. Dès que papa a fini de prier pour les deux dames, il a tourné, je me suis présenté. Il m'a dit, ma fille, qu'est-ce que tu as ? J'ai dit, papa, je déplaie au pied. D'accord. Alors, je pense que la technique va nous présenter un élément vidéo. La vie dans ta chair. La vie dans ta peau. Réconstitution miraculeuse. Esprit de Dieu. Vient des quatre vents. Et souffle sur ce corps. De la tête. Jusqu'au bout des pieds. Que le corps revive. Que la peau soit libre. Que tout s'en aille. Et que la vie reprenne place. Immédiatement. Rachel, entends la voix de ton père. Sors du monde des morts. Sors du cimetière de Bassam. Sors des hôtels de famille. Reviens à la vie. Et que la force de Dieu te restaure. La peau va redevenir très lisse. Les nerfs sont restaurés. La vie est en toi. Je l'ai déclaré au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Depuis que papa a prié pour moi ce vendredi là. J'ai marché jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut avoir la preuve ce matin? En vous demandant s'il vous plaît de bien vouloir vous tenir debout. La preuve que vous marchez. Et on veut voir les pieds. Est-ce qu'on peut avoir un zoom? Wow! Les plaies ont carrément cicatrisé. Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut avoir également un zoom sur ses mains? Parce que là, présentez-vous à la caméra de Lamine Traoré. Voilà. On va bien zoomer les mains. On va toujours continuer à regarder Lamine. La peau est complètement lisse. Wow! 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 Voilà ce qui est capable de faire le Dieu des miracles, le Dieu du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Là où la médecine disait que ce n'était plus possible, son Dieu a dit que tout est possible. Et donc, depuis la prière de l'homme de Dieu aujourd'hui, Dame Rachel Kouamé sur notre plateau, est-ce qu'on peut courir un peu? On peut courir sur le plateau pour voir que la paralysie a totalement disparu. Merci de vous rassurer, s'il vous plaît. Bien-aimés où que vous soyez, on continue d'acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada